On va créer un vitrail pour habiller un meuble. Ce sera du style art déco. C'est un choix qui a été mis par ma cliente. On va attaquer le dessin du vitrail aux côtes bien déterminées. Il faut évidemment que le dessin soit parfaitement équerré pour qu'il puisse rentrer dans son logement. Car ce qu'on va réaliser, c'est un vitrail qu'on va poser en même poste. Et donc là, il faut que les mesures soient absolument parfaites parce qu'autrement, on ne pourra pas rentrer le vitrail. Donc là, je vais attaquer ma création à laquelle j'ai déjà réfléchi. Il faut savoir que le style art déco, c'est basé sur des courbes et des droites. Et on joue aussi sur la différence des verres colorés et sur les verres incolores. Par contre, qui sont facetés et qui permettent de donner vie aux vitrailles. On va faire un petit peu un travail inversé. C'est-à-dire qu'on va essayer de jouer avec les courbes d'un côté et de l'autre. Voilà, une première ébauche est réalisée. Et maintenant, je regarde et je me dis, est-ce que ça me plairait ? Est-ce que j'aimerais avoir ça chez moi ? Sachant que je vais jouer avec les verres colorés, les verres transparents. Et de quelle manière je vais organiser les entre-là, entre les uns et les autres. Et au fur et à mesure que je regarde le dessin, j'imagine les verres que je vais mettre dedans. Alors, sachant qu'il s'agit d'un meuble qui va avoir une façade et deux côtés, en vitraille, il ne faut pas non plus que ça soit trop, trop chargé. Et il faut que quelques notes de couleur s'harmonisent avec la couleur du meuble, qu'on aura décapé et repeint, car il ne correspond pas à l'habitat de la cliente. Surmonter de violine. Là, j'ai déterminé les couleurs du vitraille. Et maintenant, je vais passer à une autre opération, qui est celle-là, de faire un calque de ce dessin, car ce dessin va me servir à faire les gabarits pour découper les pièces de vin et ensuite les monter. Et donc, le calque me servira de guide sous le vitrail pour suivre exactement le dessin que j'ai fait et pour ne pas dépasser la côte qu'on s'est fixée au départ. On va maintenant découper les gabarits qui nous serviront ensuite à la découpe des pièces. Et donc, pour ce faire, on va utiliser un ciseau bien spécial, qui est un ciseau à trois lames. Ça va tenir compte des profilés de plomb. Il y a à l'intérieur une lame qui fait 0,5. Et donc, ce ciseau-là permet la découpe en respectant l'âme du plomb, ce qui fait que ça ne va pas s'écarter. On va garder les mesures données au départ. Et comme vous pouvez le constater, dans le ciseau, il reste l'âme du plomb. Et là, à l'aide du diamant, on vient appuyer la molette contre le gabarit. Il y a la simpte, et là, à l'aide du plomb. Les mules de la poignée de plomb. on va être éparés par la mémoire de北. On va mettre, on va mettre, On va mettre, je vends. on va mettre, on va mettre, on va mettre un ciseaux et on va mettre. On va mettre en place, On va mettre, on va mettre en place, C'est parti ! 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 C'était pour que vous ayez déjà un petit fini de l'opération ! On arrive à l'opération finale qui va consister à mettre le vitrail dans la porte. C'est parti ! 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 C'est parti !